What's up? Le sujet d'aujourd'hui est un peu particulier. C'est une question d'un gars qui est actif sur les sites de rencontres et il trouve qu'il rencontre toujours le même genre de femmes qui ne lui convient pas. Dans le fond, il rencontre des femmes qui ne sont pas capables de s'engager dans une relation. Puis lui, un jour, il aimerait ça justement trouver l'amour, trouver une femme qui est prête à s'engager pour une relation. Donc, il se demande quoi faire dans ce genre de situation-là. Donc, sa question est quand même longue, mais tu vas voir, c'est intéressant. C'est tout un gars, ce gars-là, je vais me faire rire quand il me parle. Il m'a envoyé des messages justement à partir de mon groupe Facebook. Donc, allons-y avec sa question. Donc, salut William. J'ai remarqué que les femmes que je rencontre ne veulent en partie que de l'intimité avec moi sans lendemain. Oui, d'un côté, c'est plaisant car elles sont têteuses au bout. Mais moi, j'aimerais des lendemains et parfois que je prends ça comme un échec. Donc, l'expression têteuse, c'est de dire qu'ils sont après lui. Qu'ils vont vraiment le voir, qu'ils sont assez directs et qu'ils veulent son attention. Dans le fond, cet homme-là, c'est quand même un homme qui paraît bien. Donc, c'est une petite note à dire. Parce que juste continuez le message, je vais voir si on va mettre en contexte. William, j'ai 60 ans et je les rencontre assez souvent sur Badou. Badou, c'est un site de rencontre qui est relativement populaire au Québec. Car je ne suis pas le gars qui sort beaucoup. Et les trois dernières, c'était à peu près la même histoire. Et la dernière, j'aurais bien aimé la revoir. Et elle, j'ai vraiment considéré comme un échec. C'est le fait qu'elle ne voulait pas tant de suite. Donc, ensuite, il dit. Ce n'est pas que je déteste ces soirées assez olé-olé. Car c'est plaisant de se faire cruiser. Donc, ça va avoir de l'intérêt sur soi. Mais j'aimerais entrevoir l'une d'elles et passer à autre chose. Tu comprends? Car ça accopère le mental. Donc, lui, il aimerait ça quelque chose de plus long terme. Plus une relation. Je sais que pour rencontrer des femmes, il faudrait que je participe à des activités, rencontres, etc. Mais c'est le coup de pied qui manque parfois. Il ne fait que des 12 heures de travail. Et je ne fais que des 12 heures de travail. C'est beaucoup de travail. Et c'est facile, avec les sites de rencontre, de voir beaucoup de femmes. C'est comme un magazine sur Internet. Beaucoup de choix, mais parfois de la misère avec les garanties. Donc, voilà. Belle question. Dans le fond, si on se met en contexte, c'est que cet homme-là, il paraît très bien pour son âge. Il a l'air d'avoir dans un bel état d'esprit positif. Il se lance pour faire des rencontres. Mais au final, les femmes ne voient pas de potentiel au-delà d'être un peu comme une petite soirée olé-olé. Il lui dit qu'il trouve ça intéressant. Mais à un moment donné, ça devient lassant de toujours faire ça. Il veut quelque chose de plus long terme, une femme qui est prête à s'engager. Puis la première chose que j'aimerais dire, puis ça, c'est un message pour tous ceux qui sont sur certains sites de rencontres. Mon expérience personnelle, par exemple, avec Badou, c'est que la qualité des gens qui sont là, les hommes et les femmes, est plus basse que d'autres sites. Donc, voilà. Dès en partant, c'est comme comprendre que où est-ce que tu décides de faire des rencontres, ça va impacter le genre de personnes que tu vas rencontrer. Ouf! Wow! Tout un conseil que je te donne. Mais c'est vrai. Tu sais, au final, où est-ce que tu vas décider de rencontrer des femmes? Tu vas rencontrer des femmes qui sont dans un certain pattern émotionnel ou une certaine mentalité. Tu sais, puis Badou, je te dirais que c'est probablement pas le bon endroit pour toi si tu cherches une femme. Tu sais, c'est pas impossible. Je suis pas en train de dire qu'il faut laisser tomber ce site. Mais je veux juste dire qu'en général, ça sera peut-être pas le meilleur endroit pour toi si tu cherches une femme qui rechercherait peut-être plus du sérieux. Badou, c'est un site où est-ce que beaucoup de monde font du chat, il y a un aspect quand même assez sexuel ou en tout cas pas sérieux du site. Tu sais, je te dirais même que je pense que Tinder est meilleur que Badou au niveau de la qualité des gens parce que Tinder, c'est plus mainstream. Comme on dit, c'est grand public. Puis Tinder, je pense que tu aurais des rencontres probablement plus avec des femmes de qualité si tu utiliserais ça. Sinon, il y a plein d'autres sites. Puis là, ça me vient un peu au point de comprendre que la culture autour d'un environnement va faire c'est quoi le genre de personnes que tu vas rencontrer. Oui, il va y avoir des exceptions, mais j'ai un exemple. Tu vas dans un bar punk, tu vas rencontrer des gens qui aiment la musique punk. On va pas se leurrer de ça. Puis tu vas dans une soirée disco, il y a des gens qui aiment le disco qui sont probablement plus vieux. Tu vas dans une activité que c'est le tournoi de bowling, c'est des gens, un certain type, une certaine personnalité. Qui vont jouer au bowling, tu comprends? Oui, il y a des gens qui vont sortir du lot, qui vont être différents de la moyenne des gens, mais il va quand même avoir une moyenne au niveau de l'attitude, les mentalités, le genre de personnes que tu t'apprêtes à rencontrer. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est que c'est de trouver l'endroit pour toi que tu es capable de continuer à faire des rencontres. Les sites de rencontres, si ça fonctionne pour toi, par exemple, Badou, ça veut dire qu'il y a d'autres sites qui vont fonctionner pour toi. Donc, essayez-en d'autres, tu sais. Il y a des sites au Québec comme Rencontres sportives qui te permettent de rencontrer des femmes qui sont sportives. Ou il y a Réseau Contact, Mon Classeur, il y a Planeteo Fish, Hockey Cupid, il y a Tinder, il y a les applications sur le cellulaire, Bumble, Happn. Et il y en a plein. Puis je pense que le truc, c'est juste de t'inscrire, d'essayer de le faire fonctionner. Si ça ne fonctionne pas pour toi, on essaie une autre application. Je pense que c'est vraiment de faire tes propres expériences. Là, je t'en ai nommé plein. Puis le but, ce n'est pas de tout être mélangé. Tu sais, il va juste chercher sur Internet un site de rencontre pour tel truc. Tu regardes ce qui est populaire. Tu essaies de t'inscrire à ce site-là pour tes essais. Puis tu vas avoir, je pense, des résultats différents. Un autre truc relié à ça. Parce que tu as une façon, ça va être con de dire ça, mais tu t'es peut-être entraîné à envoyer des messages sur le site de rencontre d'une certaine façon. Par exemple, si tu es devenu bon pour faire des rencontres avec Badou, peut-être que cette façon-là de faire des rencontres ne va pas fonctionner ailleurs. Donc là, c'est ça, il faut faire l'importance aussi de réaliser que tu es en partie responsable aussi des gens que tu rencontres. C'est con de dire ça, mais c'est vrai. Donc dans le fond, si tu abordes les femmes avec un esprit où est-ce que ce n'est pas sérieux, on rit, on rit, puis c'est dans la sexualité. Puis ensuite, tu dis que tu vas la rencontrer. Puis après, elle dit qu'elle veut seulement de moi pour coucher avec moi. Bien, peut-être que c'est de la façon que tu as abordé la rencontre, comment tu lui as parlé, à quel point tu as créé une connexion avant de la rencontrer, etc. Si tu t'investis plus dans la conversation avec elle, vous échangez des belles histoires, vous apprenez à la connecter ensemble. Tu lui suggères d'aller prendre un café. Puis là, ça ne mène pas tout de suite à la... Tu ne vas pas la voir chez elle, elle ne va pas te voir chez toi. Il n'y a pas des directement à la maison. Non, on se fait un premier rendez-vous, on apprend à se connaître. Puis ensuite, ça se développe dans un deuxième rendez-vous. Puis là, tu as créé une dynamique où est-ce que c'est plus sérieux. Bien, déjà là, je pense aussi que ça va t'aider de rencontrer des femmes qui sont plus prêtes à s'investir. Puis peut-être qu'il y a des femmes avec qui tu aurais eu des premiers rendez-vous qui ne voudront pas te revoir. Mais justement, c'est une bonne chose parce que tu vas moins te casser la tête pour la suite des choses. Finalement, si tu n'es pas prête à s'investir vers la suite, parfait, on va rencontrer d'autres femmes, etc. Donc, aussi, il faut faire attention, non seulement à l'endroit où est-ce que tu fais des rencontres, mais aussi la façon que tu t'y prends. Si tu t'y prends d'une manière pas sérieuse, tu vas avoir des résultats pas sérieux. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de réaliser ce que toi, tu pourrais changer un petit peu dans ton approche, voir si ce ne serait pas possible de créer des connexions plus profondes. Parce qu'au final, oui, il y a des gens, hommes et femmes, qui ne sont pas prêts à s'engager. Mais en même temps, il y a aussi des gens qui sont peut-être ambivalents. Et si tu l'aurais, tu aurais bien exprimé ton désir et tu aurais bien montré à quel point que c'est important pour toi qu'elles s'investissent là-dedans, elle s'aurait peut-être investie et elle serait lancée dans cette aventure-là de continuer à te voir et de s'investir dans une fréquentation qui va peut-être devenir une relation. Donc, c'est vraiment important de réaliser ça. Juste inspirer les autres vers ce que toi, tu veux. Moi, c'est souvent ça que je parle, d'avoir le bon vibe, de transférer son état d'esprit à l'autre positif, de transférer un peu ce genre d'idées-là. Donc, toi, tu es une personne qui est prête à t'investir dans des fréquentations et des relations. Il faut que ça apparaisse quand tu parles aux gens et que ces gens-là, ça les inspire à faire ça en retour. Là, ça va t'aider aussi. Donc, voilà. Dans le fond, si je peux résumer le conseil que je t'ai donné aujourd'hui, il y en avait deux. Le premier, c'est peut-être essayer d'autres sites de rencontre parce que peut-être la culture de ce site-là fait que tu rencontres ce genre de femmes-là. Donc, essaie d'éliminer ce pattern-là en allant ailleurs. Puis, le deuxième conseil, ce serait peut-être de changer la façon que tu t'y prends pour faire ces rencontres-là. Il faut justement peut-être t'amener d'autres résultats. Puis, peut-être même que je pourrais te donner un autre indice. Ça pourrait peut-être même être... Ce n'est peut-être pas d'autres sites de rencontre. C'est peut-être justement comme tu as écrit dans ton message, d'autres activités dans le réel que tu pourrais aller faire pour voir si ce ne serait pas possible de faire des rencontres différemment. Donc, changer de site puis peut-être faire... Dans le fond, c'est ça. Changer de site puis peut-être changer la façon que tu fais tes rencontres. Puis, ça pourrait inclure même faire d'autres activités. Donc, that's it. C'est ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Donc, je te dis bonne chance avec ça. Et on se voit dans une prochaine vidéo.